Bonjour Thierry Gillouin, vous êtes donc directeur du marketing de la marque Crédit Immobilier de France. Donc on sait tous depuis quelques mois les taux ne cessent de baisser. Est-ce qu'ils vont donc continuer à baisser selon vous et si oui pendant longtemps ou pas ? Bonjour, donc effectivement les taux depuis plusieurs mois marquent une baisse. La BCE a généré une baisse des taux, pour l'essentiel une baisse des taux courts. Ce qu'il faut voir c'est qu'on a retrouvé ce qu'on appelle une pontification naturelle des taux, avec des taux courts très très bas, et puis des taux longs un peu plus élevés, voire élevés. Aujourd'hui la structure des taux telle qu'elle est, pour nous devrait peut-être encore un petit peu sur les taux bas se baisser, mais rester en l'état, ce qui laisse des opportunités pour les personnes qui veulent emprunter des bonnes possibilités à aujourd'hui. C'est peut-être un petit peu le moment d'en profiter. C'est le moment d'emprunter ? Pour nous la structure des taux fait que c'est le moment d'emprunter, oui, c'est notre vision à aujourd'hui. D'accord. Au niveau du marché immobilier, qu'est-ce que vous avez ressenti depuis quelques mois ? Qu'est-ce que vous prévoyez pour l'année 2009 ? Alors, on a ressenti une baisse des transactions, mais ça c'est un secret pour personne. Si la question, elle est effectivement de savoir si pour les emprunteurs, c'est actuellement le moment, on va dire, d'y aller. On aurait tendance à dire qu'à aujourd'hui, il y a un ensemble de facteurs qui font que le marché devrait pouvoir redémarrer dans les mois qui viennent. Il y a deux types de facteurs, on va dire. Vous avez d'abord, d'une part, des facteurs liés à un ensemble d'aides qui sont venus s'inscrire dans le dispositif pour les emprunteurs, donc des aigles réglementés avec un doublément du prêt à taux zéro, ce qui est très important, qui donne à beaucoup de clients la possibilité de resolvabiliser et de réemprunter. Vous avez le dispositif du passe foncier qui permet également, avec l'acquisition du terrain ou le report de l'acquisition, pratiquement 20 ans après, d'emprunter également. Et puis, vous avez le tout récemment qui connaît un bon succès aussi, le dispositif cellier. Donc, quelque part, on a là trois éléments qui poussent le marché en termes d'offres, on va dire, ou de facilité. Et puis, ce qui fait que le marché pour nous devrait redémarrer également, mais ça prendra un petit peu le temps, c'est que d'une part, il y a eu un correctif sur les prix, on commence à avoir un correctif sur les prix, parce qu'il y a manifestement des prix qui étaient trop élevés, surtout pour des logements qui n'étaient pas forcément de qualité, donc une adéquation entre la bonne qualité du bien et son prix. Donc, les prix ont commencé à baisser. Il y a sûrement encore des possibilités que ces prix continuent de baisser. Et puis, l'autre élément qui, quelque part, nous indique que le marché devrait, c'est qu'il y a un phénomène de demande naturelle qui, lui, n'a pas baissé. Je veux dire, la population française continue de s'accroître de manière significative. Les mutations personnelles, c'est-à-dire, en plus de familles monoparentales, il y a beaucoup de mutations entre le nord et le sud, donc il y a des flux migratoires. Tout ça fait qu'il y a des demandes de logements qui vont repartir. Je veux dire, elles sont pour l'instant suspendues, mises en attente, reportées, mais naturellement, ce sont des éléments qui devraient permettre au marché de redémarrer. Donc, quand on combine des aides, quand on combine des prix qui baissent et quand on combine un besoin, on va dire que l'ensemble, ça fait trois types de facteurs. Plus, comme on disait tout à l'heure, des taux d'intérêt plutôt orientés à la baisse depuis plusieurs mois, on a un ensemble de facteurs qui devraient permettre, dans ces conditions-là, au marché de redémarrer dans les mois qui viennent. Donc, le nombre d'emprunteurs va à nouveau augmenter ? Le nombre d'emprunteurs devrait, relativement après, réaugmenter. Mais c'est clair qu'on a un creux de vague aujourd'hui. Il y a un des phénomènes qui bloque aujourd'hui, c'est que les gens ont peur d'emprunter. Il y a clairement des menaces sur le chômage, des menaces sur la stabilité d'emploi. Donc, ça, c'est un facteur qui freine. Et les éléments qui doivent réassurer les clients, c'est l'offre de taux, c'est la qualité des biens avec une certaine baisse des prix. Mais, on va dire, une fois que cette mauvaise période qu'on traverse, on va dire, s'éclipsera, pas mal de facteurs positifs vont naturellement repousser le marché. Donc, oui, les emprunteurs devraient revenir. On voit déjà, mars, déjà, est mieux que janvier, février. Bon, mais, printemps, c'est pas... Il faut attendre le reste de l'année pour voir comment ça va se dérouler. Achetez le web.fr Internet au service de l'immobilier Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501